Alors, il y a une ambiguïté quand on parle des rapports entre astrologie et astronomie. Parce que, j'écoutais tout à l'heure Franchon Pratial et Roy parler dans une conférence à Montpellier, et elle nous dit, quand l'astrologie se sert des éphémérides, elle fait de l'astronomie. Je ne crois pas que ce soit un point de vue acceptable par les astronomes. Parce que, c'est pas parce que quelqu'un va utiliser l'astronomie selon une recette qui lui est propre, en tenant compte d'éléments qui, pour l'astronomie, ne sont pas pertinents, ou ne relèvent que d'un métalangage, d'ailleurs d'un simple code, je ne crois pas qu'on puisse pour autant dire que la personne qui se sert de l'astronomie de cette façon, qui l'instrumentalise en quelque sorte, fasse de l'astronomie. Donc là, c'est un abus de langage qui est assez fâcheux. Le fait, par exemple, de se servir des signes zodiacaux, qu'on trouve effectivement dans les éphémérides, ne veut pas dire que l'astronomie valide l'utilisation symbolique des signes zodiacaux. Donc, même si c'est marqué dans les éphémérides comme ça, pour l'astronomie, c'est simplement une façon de parler, une façon de localiser les choses, alors que pour l'astrologie, ça prend une toute autre dimension. De la même façon, le nom des planètes en astronomie est simplement une commodité, alors que pour l'astrologie, c'est tout à fait autre chose. Donc, il faudrait quand même ne pas dépasser les bordes et ne pas parler d'astronomie quand l'astrologie se sert de données astronomiques non pertinentes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'astronomie, c'est quand même une science qui a des règles, qui a des lois. Bon, alors qu'on se serve de l'astronomie sous d'autres plans, par le nom d'une symbolique zodiacale ou planétaire, ça n'est pas faire de l'astronomie pour autant.